Et est-ce que les inégalités salariales, elles sont moins importantes au théâtre qu'au cinéma ? Non, elles sont identiques malheureusement, les salaires sont... Il y a une différence de salaire entre une star masculine et une star féminine qui sont toujours très très marquées, donc c'est étonnant d'ailleurs à ce point. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette baisse de fréquentation au théâtre, moins 17%, vous vous dites quoi en votre rapport intérieur ? Ça reviendra, les gens reviendront, vous vous dites ? Il s'est passé tellement de choses là en deux ans que Netflix & Co sont allés démarcher des publics qu'on ne reverra pas dans les salles de théâtre. Vous savez, je crois que je suis plus inquiète pour le cinéma que pour le spectacle vivant. Je crois que maintenant les home cinéma, les technologies permettent d'avoir presque l'équivalent d'une salle de cinéma chez soi avec du bon son et tout, alors que le spectacle vivant c'est moins facile à remplacer d'une certaine manière. C'est pas la même chose. Pas les mêmes publics peut-être ? Non, et puis on vibre pas de la même manière avec des personnes vivantes sur scène, plutôt que derrière un écran, donc je suis plus inquiète pour le cinéma. Le spectacle vivant, je crois que ça reste quelque chose de l'ordre du privilège, du partage collectif, de quelque chose d'un moment, un temps donné où on a choisi de vivre ensemble, de vibrer ensemble et rire avec tout un tas de personnes qu'on ne connaît pas, qui rient avec vous au même moment. Il y a quelque chose qui vous connecte au monde. C'est difficile à expliquer, mais c'est une vibration d'ensemble qui décuple le plaisir. C'est-à-dire entre être seul devant un écran et rire ensemble ou pleurer ensemble, ça décuple l'émotion. Et cette envie de passer d'une vie d'actrice à une vie de metteur en scène, elle est venue comment ? Est-ce que c'était une soif de liberté, d'entreprendre, puisque vous êtes de fait entrepreneur ? C'est une façon, si on veut résumer, ce serait de passer d'objet à sujet. Oui. Surtout que dans les années 90, être actrice avec un physique comme le mien, ça entraînait beaucoup de malentendus autour de l'image et du paraître, etc. Et j'ai eu besoin de raconter plutôt que d'être regardée. Et je dis toujours, j'ai l'impression qu'on me voit mieux depuis qu'on ne me regarde pas. Voilà. Donc, je crois que là, je préfère, en tout cas, j'adore donner à voir. Mais c'est beaucoup plus exposant, en réalité, puisque je n'ai aucune distance entre ce que je donne à voir et qui je suis. C'est ma vision que je veux partager. Et donc, voilà, c'est... Eh bien, en tout cas, on incite tous nos auditeurs, Guillaume, justement, à aller vous voir. De matinée.